Bienvenue sur le résumé des 3 vallées Varezines, 100ème édition, 196,7 km au programme, 25 côtes à gravir, un départ depuis Busto Aridio et enfin un circuit autour de Varez avec notamment 3 ascensions assez courtes mais ça va être usant en plus des conditions climatiques, il pleut encore sur l'Italie. Les 3 ascensions c'est Casbeno 2,5 km à 4,9%, il y a Montelo 2,5 km à 5% et la dernière c'est Morozo 1600 m à 7,8%. La première partie de course on a eu des nombreuses attaques, on a eu une échappée de 4 coureurs avec notamment Feter le hongrois vainqueur d'une étape sur le dernier tour du limousin et finalement, entre guillemets finalement parce qu'il va encore se passer pas mal de choses, il y a un groupe de 6 coureurs qui s'est détaché avec Tim Wellens de la Loto, 2 UAE avec Formolo et Pogacar, Rota très en forme en cette fin de saison de la formation intermarché Gonti Gobert, Rigoberto Uran de EF Education Nipo et Oliveira de la Movistar. Par la suite, Formolo va tenter de s'isoler, cette attaque va être fatale pour Wellens qui va être distancée, Formolo va être repris par ses anciens compagnons d'échappée avec Rota, Uran, Oliveira, etc. Nous sommes à 27 km de l'arrivée et vous voyez que derrière, d'autres coureurs sont revenus tandis que d'autres ont été distancés. C'est un circuit exigeant, l'équipe EF est obligée de rouler derrière parce que dans le groupe de tête, Krone, Paré-Peintre et De Marquis sont revenus sur le groupe de tête où il n'y a plus Pogacar. Derrière, on voit les équipiers d'Iguita attaquer tandis que nous sommes dans le dernier tour et c'est là que De Marquis et Formolo vont sortir. Derrière, ça va exploser dans tous les sens, on va voir revenir des coureurs comme Gaudu, Paré-Peintre, Cosnefroix, Irchi et Pogacar qui s'est refait une petite santé dans le peloton. Mais la victoire va se jouer entre les deux coureurs italiens à l'avant de la course, Alessandro De Marquis qui a porté le maillot rose sur le dernier tour d'Italie et Davide Formolo. Et on va donc assister à ce sprint à deux après une course très animée et finalement, et bien cette échappée n'a jamais eu beaucoup d'avance, une quarantaine de secondes sur un peloton. On a vu des coureurs se faire distancer et d'autres revenir. Et finalement, ces deux coureurs se jouent au sprint et c'est Alessandro De Marquis qui devance Davide Formolo. Derrière, c'est le sprint dans le groupe de chasse à plus de 30 secondes. Et Benoît Cosnefroix va être devancé à la photo finish par Tadej Pogacar. Cinquième place pour Andreas Krohn, sixième Iguita, septième Rota, huitième Gaudu, neuvième Kovic qui était revenu sur le groupe de tête. Et Aurélien Paré-Peintre conclut ce top 10.